A l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Riding Zone revient sur un sportif français de l'extrême aux nombreux records et qui a inspiré l'une des cascades les plus emblématiques de la saga, celle de GoldenEye. Patrick de Gaillardon de Fennel, dit Dog, est issu d'une famille noble. Il est né à Oulens, dans le Rhône. Une fois son baccalauréat obtenu, il intègre une faculté de droit. A 20 ans, après quelques sauts effectués au sein de l'armée, il débute dans le parachutisme sportif. A son actif, plus de 12 000 sauts. En 1984, il découvre la chute freestyle et le base jump. Avec son ami Frank Conrad, il saute depuis la chute d'eau la plus haute du monde, le Salto Angel, 979 mètres, qui se situe au Venezuela. En 1985, c'est la consécration pour Patrick, qui devient champion de France de chute libre et finit deuxième au championnat du monde. En 1989, Patrick réalise son premier saut en skysurf. Il s'élance depuis un hélicoptère en snowboard. En 1990, il participe à une pub Rebook, qui fait connaître Doug dans le monde entier. En 1992, il réalise le record du monde de sauts de haute altitude sans appareil respiratoire, d'une hauteur de 11 700 mètres. En 1993, cette fois-ci, Patrick s'élance à partir d'un hélicoptère dans le gouffre des Hirondelles au Mexique. Ce saut aura inspiré une des scènes du film Point Break. En 1994, Patrick réinvente un nouveau concept d'aile souple attachée au corps du parachute entre ses bras et ses jambes. Le vol en combinaison ailée. Il s'inspira de l'aérodynamisme de la navette spatiale Columbia pour créer sa propre combinaison, la fameuse wingsuit. En 1997, Patrick saute d'un avion, un Pilatus, et réussit la prouesse de remonter dans ce même avion une minute après. C'est cet exploit qui inspira la cascade de James Bond dans GoldenEye. En 1998, Patrick meurt accidentellement à Hawaï à la suite d'un incident d'ouverture de son parachute. Il avait 38 ans. 20 ans plus tard, le 13 octobre 2017, le célèbre duo Soul Flyers ont repris le concept de cette cascade complètement folle. Ils ont sauté du sommet de la Jongfo en Suisse, et lors du second saut, ils ont réussi l'exploit d'entrer dans le Pilatus, un exploit qu'ils ont dédié à Patrick de Gaillard. ... ... ... ... ... ... ... Wouh! Yes!